La chèvre et le vieilleur, conte africain. Il y a très longtemps, dans un petit village avec des arbres partout, vivait seul un vieil homme laid avec une chèvre. Il l'aimait beaucoup. La chèvre était très vieille, mais elle ne mourait pas parce qu'elle l'aimait. Le vieil homme voulait des enfants. Un jour, quand le vieil homme est allé couper du bois, sa chèvre poule lui montrer son amour et aller voir le génie de l'arbre. Quand elle est arrivée, le génie a demandé « Qu'est-ce que tu veux, petit animal ? Je veux rendre mon maître heureux. Comment est-ce que je peux t'aider ? Mon maître veut des enfants et je veux lui en apporter. » Alors, le génie a réfléchi et a dit « Je peux te transformer en femme. » La chèvre était très heureuse à l'idée de rendre le vieil homme heureux. C'est à ce moment que le génie a dit une phrase bizarre. Et la chèvre est devenue une belle femme. « Je te remercie, grand génie de l'arbre. » Quand elle est partie, le génie a crié « Tu vas sacrifier ton cinquième enfant sur mon arbre. » Elle est rentrée sans écouter le génie. Quand le vieil homme est rentré chez lui, il a été surpris de trouver une femme. Elle l'a rassurée. « C'est moi, ta chèvre. » Je suis allée voir le génie pour me faire transformer en femme et avoir des enfants comme tu le voulais. Le vieil homme l'a reconnu. Ils ont eu un premier enfant, puis un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Pendant longtemps, ils ont vécu heureux et sans problème. Un jour, pendant que les enfants jouaient dans la forêt, le cinquième enfant s'est caché derrière un arbre. L'arbre l'a attrapé et a commencé à le manger. Il chantait « Bori bori dinamori » Les autres enfants ont entendu les cris et ont prévenu leur mère. « Maman, maman ! » La mère a entendu et a demandé « Qu'est-ce qui se passe, mes petits ? » L'arbre mange Bourouki et il chante « Bori bori dinamori » Alors, la femme s'est souvenu de ce que le génie avait dit. Elle est allée voir avec le vieil homme. Elle a dit au génie « Rends-moi mon enfant. » Le génie a répondu « Tu dois sacrifier ton cinquième enfant sur mon arbre. Souviens-toi. » Alors, je te le prends. La femme a répondu « Mais tu n'as pas précisé à quel âge je devais le sacrifier. C'est une erreur selon les droits des génies. Tu dois me le rendre. » Le génie a réfléchi et a admis « C'est vrai. Tu as raison. Je dois te le rendre. » Ils sont repartis avec les cinq enfants et ont vécu heureux.